L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les hachures et les textes dans Mediacad. Donc on va commencer par dessiner la maison et son terrain. On va commencer par le garage, il va faire 11 mètres, virgule moins 5 mètres. Ensuite, grâce à une polyligne, je vais dessiner le terrain. Je peux passer en mode orthogonal. Donc 6 mètres, puis 2 mètres, puis 12 mètres, puis 7,5 mètres, puis 12 mètres, puis 3,25 mètres. Puis 6 mètres, ensuite on descend de 6 mètres, on revient de 18 mètres et on finit ici pour clore la terrasse. Et une dernière ici pour faire le terrain. Donc je descends de 13 mètres, je reviens de 25 mètres et je clore ici le terrain. Alors on va déjà enregistrer ça. Ensuite, il faut noter le nom de chaque partie du terrain. Donc là, je vais utiliser l'outil texte simple. Je vais faire des textes d'une hauteur de 0,5. Donc ici, c'est le garage. Ici, c'est la maison. Ici, c'est la terrasse. Et ici, c'est le terrain. Alors on va faire des petits rectangles autour pour pouvoir rassurer tranquillement. Un petit coup d'enregistrement. On quitte le mode orthogonal. Et puis, on va faire des petits rectangles. hachurer tout ça. Donc je prends ces deux là en huit et je fais dessin hachure. On va prendre en-dessus 31, ce sera très bien. Une échelle de 0,05. Je fais ok. Donc pour les hachures de la maison, on va essayer avec les hachures de Jardicad. Donc elles sont là. Donc vous voyez, je retrouve en-dessus 31. On va dire 0,05. On va demander bien la couleur noire. On va remplir la zone. Alors je double-clique. Et je remplis ma zone de hachure. Alors parfois, je ne sais pas pourquoi, il ne met pas la bonne couleur là. Donc ce n'est pas grave. Vous remettez ici la bonne couleur de hachure. Sinon on a l'impression qu'il n'a pas fait le travail alors qu'en fait, il l'a fait. Donc on va aussi faire la terrasse. Nous ce qu'on veut, c'est la partie qui est blanche ici. Donc je vais aller dans dessin hachure. Et puis je vais dire que je veux blocks. Cette fois-ci. Une échelle, on va garder 0,05. Ok. Donc là, j'ai mis toutes les hachures de mon plan. Je vais enregistrer. Ensuite, il me reste à côté le plan. Donc là, je vais aller utiliser les calques. Et je vais me mettre dans le calque qui correspond aux cotes. Et ensuite, j'utilise l'outil linéaire pour coter. Donc ça, c'est assez simple. Je clique les deux endroits que je veux coter. Je remonte. Donc là, j'ai bien 11. Après, je viens ici aligner les deux. 6. Et donc ainsi de suite pour coter l'ensemble de mon plan. L'avantage de faire ça, c'est que si je retourne sur mon plan scanné, le premier calque, et que je vais dans cotes, enlever la lumière, vous voyez que les cotes ne sont pas sur ce plan. Donc ça me permet de l'imprimer avec ou sans les cotes. Et voilà.